Pour moi c'est Nieto Priscilla, j'ai 23 ans, je suis judoka, licenciée au Levallois Sporting Club. J'ai commencé le judo à 11 ans et puis maintenant je suis donc pensionnaire en sport et études à l'INSEP. Ma ceinture noire, il me semble que je l'ai eue à 16 ans, ce qui était déjà énorme pour moi parce que ça faisait à peine 5 ans que j'avais commencé le judo. Et puis j'ai commencé à prendre le judo au sérieux après multiples podiums en tournois nationaux, en championnat de France, UNSS et fédéral. Pour moi c'était un jeu, c'était surtout mes entraîneurs qui me faisaient prendre conscience de l'importance que cela pouvait avoir. Et puis par la suite tout a été vraiment très vite, je me suis retrouvée en Pôle Espoir, ensuite à l'INEF et à mes 18 ans je suis rentrée à l'INSEP. Ma plus belle médaille, c'est donc ma médaille de bronze aux Jeux Olympiques qui est arrivée très vite, j'avais 20 ans. Déjà pour moi c'était un challenge énorme de me retrouver là au jeu et puis de repartir avec une médaille, c'était vraiment magique, c'est des moments qu'on n'oubliera jamais et puis que tout sportif espère atteindre un jour dans sa carrière. Donc j'ai eu la chance de pouvoir le réaliser à 20 ans et puis j'espère que ça se reproduira. Mon spécial c'est Osotogari que je fais souvent à la volée, ce qui surprend énormément. Et puis j'ai la chance de le faire aussi bien à droite qu'à gauche. Donc voilà. Mais bon, je ne vais pas trop le dévoiler. J'ai de gros entraînements, d'autant plus que cette année, ça fait deux ans que je me suis bien remise dans les études. Donc ça me fait de longues et grosses journées. C'est-à-dire que le matin, toutes les matinées de 8h à 13h je suis en cours, sauf qu'exceptionnel quand j'ai des gros entraînements. Et puis l'après-midi, je rattrape la matinée que j'ai ratée, plus l'entraînement du soir. Donc c'est comme ça toute la semaine, du lundi au vendredi. Et puis on a beaucoup de stages aussi en amont. Donc voilà, c'est beaucoup de préparation physique, beaucoup de combats, en plus des compétitions. Ce qui fait vraiment, ça fait vraiment beaucoup. Mais bon, au final, sur les compétitions, ça me permet d'arriver au mieux préparé. Et puis plus là, il y a beaucoup d'échéances qui arrivent. Donc forcément, je devrais un peu couper sur les cours parce qu'il faut être prêt. Et puis voilà, mon objectif premier, c'est d'avoir un maximum de médailles. Donc au moment venu, comme on a beaucoup de compétitions, je mettrai encore plus l'accent sur l'entraînement, ce qui est déjà fait pour l'instant. Et puis voilà, après c'est surtout des réglages au niveau technique, psychologique à régler avec le staff médical, les psys, les préparateurs mentaux, tout ça et voilà. En ligne de mire, personnellement, c'est tous les tournois à venir. Parce que comme je n'ai pas eu la chance de faire beaucoup de tournois ces derniers temps parce que je revenais de blessure, donc là, je me remets vraiment dans le bain. Il m'a fallu une année pour me remettre dans le bain. Là, ça revient. Donc vraiment, pour moi, ce sera vraiment de monter sur tous les podiums des prochains tournois que je ferai. Et puis notamment une qualification pour les championnats du monde. Et puis on a toujours en ligne de mire la qualification pour Rio. J'ai intégré l'équipe de France d'Onde en 2013. J'étais vraiment super contente parce que c'est vraiment une aide et puis un soutien parce que c'est une convention qui nous permet de suivre nos entraînements. Pour ma part, ça me permet de financer mes études que je fais. Donc c'est vraiment top. Et puis à côté, on a leur soutien permanent, que ce soit en bonne période comme en mauvaise période. Donc c'est vraiment bien de se sentir soutenir au-delà du judo. Je vous remercie de me suivre. C'est vraiment top. Votre soutien est vraiment important pour moi parce que dans les mauvais moments, c'est des petits messages, des petites attentions qui font qu'on relève la tête et qu'on a envie de se battre au quotidien. Voilà. Donc merci beaucoup. Merci.